Ils ont pensé que j'avais dit que c'était faux, qu'on ne pouvait pas tailler dans la main. Je n'ai jamais dit ça, parce que c'est là que j'ai appris le premier à tailler dans la main. Je pense quand même, depuis le temps que je taille, je ne pense pas que c'est les archéologues qui vont dire que je peux prouver qu'on ne taillait pas dans la main. Je n'ai pas voulu dire ça. On peut tailler dans la main, mais quelques formes, on ne peut pas tout faire dans la main. Ce n'est pas possible. Tout ce qui est petit, moi ce que j'ai voulu dire, tout ce qui est petit ne s'est jamais taillé par pression dans la main. C'est faux. D'ailleurs vous allez voir les photos, on va voir les photos, ils vont bien être d'accord que ce que j'ai fait, qui est sur les photos, je n'ai pas pu faire ça dans la main. C'est impossible. Il y a aussi une question de facilité. La question de facilité, c'est pour tailler petit, il faut tailler sur des formes. Ou alors on peut tailler sur un support bois, un coin qui fait un peu comme une forme. J'ai débuté comme ça et après je me suis aperçu, j'ai mon beau-père qui était charron au carrossier et j'ai vu qu'il avait plein de formes pour adapter sur une enclume qui avait deux trous. Et alors ces formes, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que ces outils-là ? Il m'a dit, c'est suivant ce que je veux forger, qu'on ne peut pas faire sur l'enclume, que j'adapte les formes dans les trous. Comme tu vois, j'en ai je ne sais pas combien, j'en ai plus d'une dizaine de formes. Parce qu'il y a des moments où on a obligé de forger de la tôle, qu'il faut qu'il soit très convexe, avec un, comment on appelle ça, très beau-dessus, très ronde, et on ne peut pas le faire sur l'enclume, il faut bien une forme pour le taper dessus. Et alors je me suis dit, mais au fait, moi qui cherche toujours à trouver des arêtes qui vivent dans un coin de planche pour tailler ou dans un coin de morceau de bois qui est vulgaire, et je réussis ce que je veux là-dessus, parce que j'ai des côtés, des arêtes pour m'aider, à me favoriser, à ne faire porter que l'endroit où je vais sortir l'éclat. Alors j'ai pensé quand même que les néolithiques, ce n'est pas nous qui ont été inventés ces formes, c'est bien eux qui ont été inventés les haches, nous on a fait des haches en acier, c'est bien eux qui ont inventé les couteaux, qui ont inventé les grattoirs et tout ça, et ça, ça existe dans le métal. Les ébénistes, ils ont des rapploirs pour faire la finition de ce qui a été rapoté à la dégo, et enfin, on n'a rien inventé, ils n'ont pas trouvé eux. C'est nous qui ont amélioré par rapport à ce qu'on voulait faire, et c'était fait en métal. C'est eux qui ont tout inventé, ils n'ont rien inventé nous. Alors je suppose qu'eux, ils ont dû faire des formes, où ce n'est pas difficile de faire un trou dans un morceau de bois, ou piquer une forme qui est comme un piqué, qu'on renfonce dans la terre, on s'assoit, ils travaillaient sûrement comme ça même. Je pense, c'est l'inéritique. Ils s'assoyaient, ils travaillaient entre leurs deux jambes sur cette forme qui était piquée dans la terre, tac, 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 par pression, et ils tournaient autour, et il n'y avait que l'endroit où on enlève les clans pour ne pas casser. Vous pensez bien que dans le verre, si on fait porter à la fond, c'est foutu, hein. Même dans la main, hein. Si le cuillère est trop large, il va porter à fond dans la main, on ne peut pas le tenir, on ne peut pas tenir 20 centimètres dans la main, hein. Et très naturellement, quand tu as commencé à tailler dans les coins de planche, tu t'es mis à utiliser la forme de la planche pour... pour pouvoir tailler des petits objets. Parce que je me suis aperçu que les petits objets, eh bien, on ne peut pas les tailler dans la main, hein. Il y a des petits objets qui sont... Comme les pointes de feu, beaucoup qu'on trouve dans l'île de l'Eron, il y en a des grandes, un peu partout, mais dans l'île de l'Eron, c'est que des petites qu'il y a. Je ne sais pas pourquoi, c'est que des petites. Elles font un centimètre, il y en a même qui font moins d'un centimètre. Mais je regrette, quand on pose les doigts dessus, il faut quand même tenir, il faut quand même mettre les doigts dessus, hein, pour la tenir, pour tailler. Bon, la mepune est là. La pointe de feu, de flèche. Alors, moi, je ne vois pas, hein. Ça ne peut pas se faire autrement. Mais je n'ai pas démenti la taille de la main. La taille de la main, il n'y a que tous trois objets qu'on peut réussir. Et quand tu as expérimenté tout ça, des objets de la même taille, si tu essayais de les faire dans la main et sur une enclume bois, tu te rendais compte que tu cassais beaucoup, beaucoup moins dès que tu posais ça sur... sur une enclume. D'abord, des petits, on ne peut pas en faire dans la main. Non, mais plus gros. Mais plus gros. Eh bien, souvent, j'en conseille, je ne sais pas en combien. Parce qu'il y a un porte-à-fonds où la chair le mollit, vous voyez, tu vois, la chair a mollit, que le bois ne lui mollit pas. Et on ne fait pas porter sur le support bois que la partie qu'on va affaiblir pour pouvoir tailler la forme. Ça ne porte pas large. Alors, thématiquement, il ne porte pas à fond. On ne peut pas porter à fond. Et donc, ensuite, tu as expérimenté en faisant toi-même des petites formes. Tu peux nous les montrer ? Les petites formes ? Oui. Alors, moi, j'ai supposé que les enclumes, ce n'est pas nous qui ont employé des enclumes en métal. L'homme de maintenant, même du Moyen-Âge, même bien avant, ces enclumes, elles ont des trous pour mettre des formes. parce qu'ils ne forchaient pas que du plat. On peut arrondir parce qu'il y a les bouts pointus qu'on peut arrondir autour. Il y a l'autre bout de l'enclume qui est, comment, à raide vif, comment, pointu, mais à raide vif, plat, quoi. Bon. Mais il fallait bien mettre des formes pour pouvoir faire des formes. Et mon beau-père, qui était charron, lui, à l'époque, il forgait des objets en métal, qu'il adaptait sur ses tombeaux, ses charrettes, etc. Eh bien, il fallait bien les formes qu'il adapte sur son angle pour pouvoir le forger. Alors, j'ai supposé que ces histoires de formes s'a déjà existé au néolithique. Je dis bien, je suppose, mais j'en suis sûr, à peu près sûr et certain, parce que la facilité de taille et ne pas casser, je casse peut-être sur les objets que j'ai faits, là. Peut-être que je réussissais 96, 96, 95, 94 % que je réussis. 94 %. Le moins, le moins, mais presque 100 %. Hier, il y a un copain qui est venu me voir, hier, là, qui est venu me voir parce que j'ai fait ma sculpture en méthane, là, il voulait la voir. J'ai essayé de te faire, après, je dis, ce n'est pas évident que je vais y arriver parce que maintenant, moi, je tremble, mais puis je n'ai plus la force, j'ai mal dans les épaules et tout. Je suis usé, j'ai quand même 82 ans, mais en plus, c'est que j'ai beaucoup travaillé, je suis usé à la corde, et je tremble, je ne taille pas comme je veux, en plus, je ne taille plus comme je veux. Je pourrais peu faire ce que j'ai fait. C'est fini, hein ? Quelques petites bricoles, peut-être, mais c'est fini, je ne peux plus, hein ? Parce que ça oblige, ça oblige à forcer quand même l'épaule et puis le ventre. Dans le ventre, et si on n'a pas, moi, j'ai des abdominaux, ça va encore un peu, mais j'ai maintenant le ventre, alors que j'ai tout, hein ? Parce que ça fait forcer, quand on taille, on force, c'est du ventre aussi, hein ? On ne force pas que le bras. Mais alors, j'ai supposé que justement, c'est le néolithique. Comme il a inventé tout, le néolithique, il s'est mis des formes pour tailler, il s'est mis, il a pu s'asseoir que je crois que ça se faisait beaucoup assis, hein ? Et c'était entre la forme qui était piquée dans la terre, hein ? Qui était beaucoup plus long, quoi, qui était piquée dans la terre et puis il taillait tout le tour, là. Taillait ce qu'il voulait, hein ? Et il faisait porter. Où ? Ou qu'il l'ait sorti avec là. Donc ça ne peut pas casser. Si on porte, si on fait, si on veut tailler avec un objet fin, comme ils ont fait, ils ont fait une haleine, oh, ils ont fait un compresseur en forme d'haleine, très, très, très fin, automatiquement, c'était pour tailler fin, mais ils ont toujours taillé avec des compresseurs en pierre, en silage, comme moi j'avais au départ. J'ai taillé des années, des années, avant que je sache qu'il s'est existé un compresseur en forme d'haleine. C'est en lisant à la Société de l'historique français, j'ai vu des articles, ils en ont trouvé, et si on réfléchit bien, les haleines, elles sont très courtes, ce qui a été trouvé dans les sépultures. Ça veut dire que c'était un manchet, ça veut dire que c'était un manchet, mais on ne pouvait pas tailler à rentrée pour faire des longueurs d'encoche. Ils étaient obligés de tailler vertical. Et avec une haleine très courte, on peut, en taillant vertical, on peut faire des longueurs terribles en encoche. On peut faire des 20 cm, 30 cm. La preuve, j'ai fait un haleine gros à pson qui fait 29 cm. Je n'ai pas mis si longtemps qu'on croit pour le faire. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est de dire, par exemple... De dire de ce que vous allez voir les photos, de dire, et que moi, pour moi, les supports en forme existaient aux néolithiques. Ils faisaient leurs outils et même, je ne veux pas aller plus loin sur autre chose même, quand on dit qu'ils taillaient dans la main. Et ça se taille dans la main. Par exemple, les pointes de laurier, ça, je ne sais pas de quelle époque c'est, ça doit être de quelle époque. Enfin, ça, c'est bien avant le néolithique, ça. Je suis en train de me demander, je devais toujours faire l'essai. J'ai trouvé la technique et je ne l'ai pas fait parce qu'après, j'ai fait tellement de choses, j'ai fait la sculpture, j'ai prêt à faire de la sculpture. Pas trop m'entendu à la préhistoire parce que j'étais déçu. Ils m'ont pris pour un charlot, ça, c'est leur droit. alors, ces formes, j'en ai fait quelques-unes, moi, je ne m'en suis servi que d'une, comme ça. Voilà. J'en ai plusieurs. Voilà. Voilà. Je m'en suis servi de deux, mais pas la plus. Mais celle-là, beaucoup, il y a des années, j'ai beaucoup travaillé sur celle-ci, cette forme. on l'emboîte. C'est facile. Et là, c'est échanfréné tout le tour. Donc, je mets les degrés que je veux et je taille très petit, très fin, qui est fait pour travailler avec des haleines. Et si je veux travailler avec des haleines comme je travaille avec celle-ci, il faut que je fasse une haleine en silex. comme moi, je faisais avant. Parce que je ne connaissais pas le cuivre. Bon. Je connaissais le cuivre. Ce n'est pas que je ne connaissais pas le cuivre parce qu'à l'époque, quand même, à mon époque, je ne savais pas que les néonétiques taillaient les compresseurs en forme d'haleine pour tailler très fin. Et comme c'est très fin, vous le savez comme moi, vous en avez peut-être vu, tous les tailleurs ont peut-être vu dans les musées pour voir. C'est très fin comme haleine, les bouts. Et pourquoi qu'elles étaient taillées, qu'elles étaient faites en forme, comment on appelle, en losange, parce que le cuivre autrefois était plus mou. Maintenant, on sait faire du cuivre dur. Il était beaucoup plus mou que maintenant. Alors, ils étaient obligés de faire en épaisseur et très fin dans le bout, mais en losange, de façon que ça fasse deux côtes dorsales, deux côtes dorsales, deux arêtes dorsales, pour que ça fasse une certaine épaisseur pour pas que ça se tord. La pointe. Voilà. Moi, je ne suis pas obligé, j'ai du cuivre. J'ai même pas fait un manche en bois, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je le tiens comme si c'était un manche en bois et j'ai la pointe. Mais la pointe, elle est très fine. Je n'ai pas besoin de faire, ça n'a pas besoin de faire en losange. Voilà. C'est l'histoire que ça s'offre très très fin. Et on peut travailler comme ça, comme on peut travailler. Alors, si on veut faire des encoches très longues, comme moi je fais, eh bien, ce n'est pas difficile. On est obligé de tailler et poursuivre. Vertical. L'encoche, j'ai fait un abson qui s'est 29 cm de long. Eh bien, j'ai travaillé vertical. Parce qu'on ne peut pas travailler comme ça. Ce n'est pas possible. Le manche va gêner, il ne va pas rentrer dans l'encoche un pantalon taillé. Ça se comprend tout seul, c'est de la logique ça. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir, c'est de la logique. Mais il pouvait travailler très très fin, très très fin. Il se tenait sur le bout, il pouvait travailler très très fin. De toute façon, les compressions sont très courtes. celui-là, celui-là, il va mal, il est trop long. Ça me gêne, ça ici. C'est trop long. Même si je voulais travailler à la main, c'est pareil. Enfin, moi, je ne m'explique pas mal. Je ne suis pas un orateur. Je ne suis pas à l'école, ce n'est pas mon métier. tout ça. Je sais faire, mais je sais pour expliquer, ce n'est pas évident. Sur Internet, tu as vu le travail, par exemple, de Frédéric Lecomte, qui est un jeune tailleur qui a fait des pointes de flèche à l'au-week-end. Lorsque je n'ai pas apprécié, enfin non, là, je ne veux pas critiquer, là, c'est une critique après. Je ne veux pas critiquer, mais j'ai trouvé ça bizarre, quand même, qu'il n'a pas été nommé dès le départ que ce monsieur qui a trouvé, qui a fait une étude sur les pointes de flèche, nomme pas le nom du gars qui taillait ses pointes de flèche armoricaines, alors que c'est un très, très, très bon tailleur. Ce gars, ce gars, s'il travaille, je suis pour moi, je vous garantis, il fait ses pointes de flèche, 100% il va les réussir. Parce que 100%, il va les réussir. S'il travaille sur des, comment on appelle ça, des formes en groupe, il va réussir. Dans la main, il ne s'ira jamais. Il n'a rien à casser, il va en réussir. Il faut qu'il soit très, très bon, comme d'ailleurs, ce gars-là. Pour en réussir, il n'en réussit peut-être pas, mais il en réussit. Imaginez que cette recherche de forme, ils ont pu aussi la trouver naturellement sur un tronc couché, par exemple, quand il y a les branches. Ben, ils pouvaient très bien descendre un arbre, abattre un arbre, et puis, sur le côté, il y avait des branches. Ben, ils pouvaient aussi bien couper, ils taillaient dessus. Mais ils faisaient des formes comme ils voulaient. Non, mais je suis pour dire qu'ils faisaient des formes comme ils voulaient. Mais ça n'a pas été fait sans forme. Tout ce qui est petit ne peut pas être fait sans forme. on est obligé de se poser sur quelque chose. Les âmes, tu ne feras pas des perçoires dans la main avec lesquels des petits perçoires avec lesquels ils ont percé pour faire des perles. Tu ne pourras pas le faire dans la main, c'était impossible. Les outils, là, tu vois, ça, là, je vais montrer juste comme ça un petit truc. C'est des galets qui sont biseautés, qui ont été faits à l'époque du néolithique, presque en fin de prise. Peut-être pas parce qu'ils existaient au mésolithique. Ils taillaient petit par pression au mésolithique avec des petits galets. Voilà. Et le résultat de la forme de ce petit galet qui est usé par à quoi il a servi, qui a l'usure à quoi c'est qu'il a servi, il travaillait ou par roulement, il est usé en biseau légèrement arrondi et biseauté de chaque côté par rapport à ce qu'il taillait. et s'il taillait comme ça, par pression comme ça. Il était usé droit, le biseau n'était pas arrondi, légèrement arrondi. Là, il est taillé, c'est comme ça. Attends, je vais te montrer. Justement, je vais te montrer. Voilà comment on s'en taille. je vais reprendre de l'autre bord. Allez, je suis un peu trop bon pour forcer. Je vais voir si je vais y arriver là-dessus. Voilà. Alors, c'est taillé en biseau. Les éclats comme ça, là. Si vous allez voir, c'est peut-être pas facile. Non, c'est bon. Voilà. Voilà. Mais, moi, normalement, je me mets sur l'enclube quand je fais ça. Je me mets sur un support normal. Je ne suis pas à ma main, là. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, on voit le biseau. Alors, on peut le refaire comme ça. Voilà. Souvent, on me faisait des petits colas. Et à peu on peut le reprendre comme ça. Bon, maintenant, je peux le tailler comme avant. Il est plus fort, là. ça, c'est travaillé horizontal. Parce que c'est bien quand on me t'a dit. Parce que la main, la forme, le doigt, ça ne s'avance pas, ça ne recule pas, ça... Voilà. et moi, j'ai une petite force, là. Je crois que je crois qu'il faut que je ne m'y ait plus, parce que je ne m'y ait plus, que je n'ai pas... je ne m'y ait plus... je peux faire une arrête sans casser, je peux faire une encoche sans casser. Je n'ai pas mis longtemps pour faire ça. là. Je ne m'y ait plus. Je vais finir un absent. Je vais finir un absent. J'ai commencé là. Là. Et je vais vous montrer. à tout le monde parce que je n'ai pas envie de le casser. à tout le monde, je vais finir un absent. Je vais finir un absent. Je vais finir un absent. Pour tailler fin, il ne faut pas casser, faire porter aux pieds claves à s'en aller. Et normalement, on ne devrait pas casser, je devrais le finir. Même si j'étais sous le pied, j'ai fait un peu trop fin. Il y a 82 ans, je voulais voir les tailleurs. Ils ne se sont pas usés, je suis usé le métier que je faisais. On va faire des chaînes, je vais te mettre en place. Et on peut faire des chaînes. On va faire des chaînes. On va faire des chaînes que j'ai pris. Et on va faire des chaînes. On va faire des chaînes. Elle était un peu fin là, j'ai eu des bols de power casser là. Et là, je retouche. Je retouche la forme que j'ai déjà faite là. Alors là, tu vois là, il est un peu plus large là. Non, je vais le retoucher. Tu vois que c'est un peu plus large, j'ai taillé trop fin là. Oui. J'ai pas fait attention, j'ai voulu me presser. Plus bas, Christian. Alors là, je vais te montrer que je peux affiner. Plus bas. Je peux affiner, tu vois là, tu le vois là. Oui. J'ai taillé trop fin là, par rapport à là. Donc je peux le retoucher. Voilà. Tu vas me dire si tu peux revoir là. Alors regarde, je risque de casser ici, comme j'ai taillé là. Si je me débrouille bien, normalement je ne veux pas le casser. Parce que retoucher, c'est pas dans la main qu'on peut faire fin comme ça. Regarde, 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 regarde comment je le tiens. Regarde bien mon pouce, comment il est. C'est pas dans la main qu'on prend ça, il faut en venir me la faire à moi. Là. Et je vais le retoucher dedans. Plus bas. Je vais le retoucher dedans. Tu vois que j'ai diminué là. Plus bas. Tu vois que j'ai diminué. C'est quand même pas rien, hein. Permettre de diminuer comme ça là, un morceau de verre sans le casser. Bon, je suis culotté, je vais refaire voir encore. Et je vais expliquer pourquoi. Voilà pourquoi il faisait fin du bec, parce qu'il taillait fin. Regarde, je tremble en plus. Et en plus, moi je tremble, hein. Alors, il n'est pas fin, Samson ? Plus bas. Il n'est pas fin ? Alors, je vais pouvoir le tout retoucher, mais c'est bien, alors si j'ai... C'est que je veux le casser, c'est pas possible de ne pas retoucher. C'est parce que je veux le casser. Je cherche à le casser, quoi. C'est pour vous montrer comment on peut tailler les fins avec ces haleines. Les problèmes, pourquoi ils ont fait des haleines ? Mais on taille exactement comme quand c'était une compression en pied, hein. Alors, il y a une explication de la réussite aussi. Parce que, on peut voir, ils vont essayer sur des formes. Ils vont essayer sur des formes, hein. C'est-à-dire, il y a un éclat qui dépasse, là, je suis un vicieux. Là, il est parti. Là, je vais dévoiler le poteau rose. Pour ne pas tasser, il y a une chaîne opératoire pour chaque chose qu'on fait. Et ça a toujours existé pour n'importe quel métier. Il y a toujours une chaîne opératoire. Il faut savoir où il faut prendre ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après. Et si on n'a pas bien taillé pour pouvoir retoucher sans casser. C'est ça qu'il faut savoir faire. C'est ça, le truc de savoir tailler. C'est connaître les chaînes opératoires par rapport à chaque chose. Et une pointe de flèche ne se taille pas comme un absent, hein. Et un absent ne se taille pas comme une pointe de flèche. Mais les pressions sont les mêmes. Seulement, je parle en chaîne opératoire. Et pour ne pas casser l'absence, il faut le tenir, comme ça. Il faut faire d'abord... T'as vu, j'ai fait le recul. Il faut d'abord faire le dedans. Et après, il faut faire... En faisant le dedans, il faut faire commencer le... Comment le... Un absent à palette. Il faut faire le... Le premier bord de la palette. Du côté de l'encoche. Et après, ça, ça se fait toujours en dernier. Parce que c'est pas le même geste, vous allez pas le casser. C'est moins fragile que de tirer le dedans. T'as vu que j'ai pu diminuer là, est-ce que j'avais fait trop faim ? Bon. Et alors, ce qu'il faut faire, quand vous voulez tailler, en finition l'absence, comme les pointes de flèche et tout ce qu'on voudra, il faut pousser. Il faut pousser. Pousser quand on taille, il faut pousser. Là, vous tenez, et vous poussez. Non, on ne voit pas quand on pousse. Il faut pousser. Et en poussant, vous pouvez tailler l'ombre de choc et reçue dans le pouce et dans le pub. Et sur le rebord dans le pub. Hein, c'est pas... C'est quand je me mets à trembler, hein, pas rien, hein. J'ai senti, ben. Voilà. Alors, bon, moi, je regrette, hein, et tout ce que j'ai fait dans le verre, presque 100%, hein, moi, je casse pas. En général, je casse pas. Quand je casse et que je fais l'enduit, je pense à autre chose, hein. C'est tout, hein. tel que là, là, celui-là, il est pas fini, hein. Ben, voilà. 5 minutes, on peut le faire, ça. Ça, dans 5 minutes, on peut le faire, mais on peut pas le faire dans la main. Parce que, je vais dire pourquoi. Là. Ici, là. Vous tenez dans la main. Là, il va falloir, il va falloir... Ben, il va y avoir du porte-à-faux. Il va y avoir du porte-à-faux, il y a du vide, là. Il va, ça va péter ici. Ou péter là. Hop. Dans la partie faible. Alors que c'est si facile à faire sur ce pour moi. Dans mon film, il y a eu cette polémique autour du... de la pierre à fusil. La pierre ? La pierre à fusil. Tu sais, la première pierre que t'as trouvée, on t'a dit que c'était un petit grattoir. Et moi, dans le film, j'ai pas coupé. J'ai coupé tes explications. Et donc, t'as su après que c'était pas un grattoir. Et effectivement, c'est une pierre à fusil qu'on voit dans le... Moi, j'ai su dès le départ, ça, que c'était une pierre à fusil, hein. C'est eux qui ont pris ça au tragique. Moi, j'explique, quand j'ai trouvé ça, dès le départ, j'ai cru que c'était vraiment un grattoir. Parce qu'on m'a dit que c'était un grattoir. Moi, je l'ai cru. Et après, je me suis aperçu que c'était pas ça. Et il y a longtemps, ça fait pas un an après, je me suis aperçu que c'était... Mais... Donc, il y a aucun doute que tu savais que c'était... C'est moi qui avais dû te le dire en plus pour que tu me marques. Mais tu me l'as dit. C'est moi qui l'ai coupé dans la vidéo parce que... Parce que je l'avais dit. Oui. Alors, je suis pas sûr de l'avoir enregistré. Ou si je l'ai enregistré, je l'ai pas mis dans la vidéo parce que c'était pas l'essentiel. Mais effectivement, ta première trouvaille, en fait, était une pierre à fusil contemporaine. Non, non, mais moi, tu avais fait un bon boulot, là. C'est moi qui me suis pas toujours bien expliqué. Mais c'est même parce qu'ils ont cru que j'étais agressif. Mais j'ai toujours parlé fort, moi, comme ça, hein. Même quand je te parle, hein, je parle fort, hein. Oui, je peux en témoigner. Mes enfants me disent plus, mais t'es sourd pour parler comme ça. C'est vrai que je suis sourd en plus. J'ai paru agressif parce que je parlais fort et tout, mais j'ai pas voulu les agresser, hein. C'est faux, hein. Si moi, ils auraient dû comprendre que j'étais un paysan, que j'étais pas un pédagogue, et c'est pas parce que je suis pas un pédagogue que je suis pas un manuel, hein. Ça, c'est fait au néolithique, en Égypte, l'Égypte ancienne. C'est une revue, hein. C'est pas des conneries, hein. C'est pas, hein. Et je peux vous dire que tout paysan que je suis, je sais quand même lire comment ça a été fait. Je peux même expliquer, je peux même expliquer où qu'ils ont brouté dans les difficultés qu'on retrouve toujours dans les formes qu'on fait. ils ont brouté par pression. Ici, là. Partout, je trouve que ça a été brouté. Là, c'est franc. Hein, c'est franc. Ça, ça a été fait en dernier. Ça a été fait en dernier. Là, il y a une chaîne opératoire, là. Il y a 2-3 chaînes opératoires, ça, pour le réussir. Faut pas tailler n'importe où, faire n'importe quoi avant, s'il faut pas le faire. Et, pour ne pas casser, ça, c'était la finition, ça, là. Ils ont brouté ici, là. Ils ont pas taillé franc, compression frange. Ils ont taillé par pression de façon qu'il y ait un frottement qui broute le reste de... sur le silex. Dans la main, c'est limité. On ne peut faire d'effort. Ça, c'est vrai. Parce que moi, j'ai appris. Ils doivent bien penser quand même, si je taille des trucs comme ça, j'ai essayé dans la main, bien avant, d'essayer celui des formes, hein. C'est que j'ai pensé que les hommes pris historiques, eux, ils ont travaillé celui des formes. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient intelligents, hein. Comme nous, hein. Ils ont trouvé la conduite pour faire, hein. Ils auraient pu tailler n'importe quoi, mais ils n'avaient pas l'utilité. Ils le faisaient pas, hein. Mais là, ils l'ont fait, là. Et là, ça m'étonnerait qu'il aurait été taillé dans la main, celui-là, avec, hein. C'est dommage, parce que je leur ai fait mon mère si ça avait prêté maintenant, hein. Maintenant, je peux plus, là. Ce taureau, là. C'est en Égypte. Moi, avant, dans le Sudèque, j'aurais pu tailler ça. Ça m'aurait pas gêné du tout. Sans prétention, même, hein. Ouais, ben voilà. Taillant les deux cornes et puis les deux petits bouts de cornes qui tournent, hein. Et ça, les deux bouts de cornes qui tournent, ça a été fait en dernier, les cornes ont été faits avant, hein. Faut brouter, là. Faut faire comme Moshetai, là. Très faim, hein. Bon, alors, tu prendras le meilleur. Comme toujours, tu vas dire, putain, alors lui, il est pas facile, hein. C'est parti.